Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est là pour notre dernière présence, notre dernier rassemblement d'une heure sur la place de la République pour exiger les libérations de trois jeunes Saoudiens. Au début, ils étaient quatre. Alors pourquoi je dis au début ils étaient quatre ? C'est qu'on a commencé les rassemblements, donc il y a Clément d'ailleurs qui était là en 2015. Les premiers rassemblements ont commencé en octobre 2015 et depuis, on a décidé avec Marc qui est à l'image et au son et avec Bruno qui malheureusement ne peut pas être là ce soir, on s'est réunis dans un café qui était vers l'esplanade des droits de l'homme au Trocadéro et tous les trois, on a fait la même réflexion. On s'est dit qu'en 2015, il n'y avait plus d'opposition en France. Qu'est-ce qui restait ? Il restait juste une opposition électorale, donc des états-majors politiques qui s'exprimaient souvent à la veille d'élections avec des programmes qui sont tous un peu les mêmes. C'est-à-dire qu'ils acceptent l'Union européenne alors que si on continue à bouffer du glyphosate, c'est parce que c'est l'Union européenne qui nous l'impose. Et cette Union européenne, on l'a quand même refusé lors d'un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005. Donc on est dans des politiques qu'on est tenus d'accepter. On est tenus de se soumettre, même quand on prétend être insoumis, à des politiques qui sont décidées par des gens qui d'ailleurs très souvent ne sont même pas des élus. Donc nous, depuis le jeudi 1er octobre 2015, tous les jeudis, sans exception, nous avons fait des rassemblements. Ces derniers temps, c'était Place de la République et on a fait ces rassemblements parce qu'on s'est dit qu'il n'y a qu'avec persévérance qu'on pourra non pas briser cet omerta criminel des grands médias. Parce qu'on le voit bien, quand l'ignoble Carlos Ghosn s'exfiltre du Japon, les médias s'emballent, tout le monde en parle, on va même jusqu'à l'interviewer comme si c'était un chef d'État ou quelqu'un d'intéressant. Et ce type se pavane dans les médias, les journaux, à la télévision, alors qu'il a tenté d'échapper à la justice et que c'est un voleur patenté et un criminel. Donc Ali, lui, il est innocent, on l'a accusé de terrorisme, il a été torturé en prison, il a passé 10 ans derrière les barreaux et malheureusement, ils étaient 4 avec lui et le pauvre Hamjad Al-Moyabid, lui, il a été décapité, son corps a été crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs, le 11 juillet 2017, c'est-à-dire très peu de temps après l'élection du 8e président de la 5e République, le grand nuisible élyséen, alias le petit cron. Mais n'oublions pas quand même que François Hollande a fait exécuter de manière extrajudiciaire 40 ressortissants français et que donc ces politiques criminelles prétendiment républicaines ne sont que la partie immergée de l'Isberg, des excellentes ventes d'armes françaises, au pire aux dictatures. Donc aujourd'hui, nous qui ne sommes rien, eh bien nous sommes tenus de la fermer et si nous l'ouvrons, eh bien de toute manière, ce sera à l'intérieur de nos petits médias, je dirais entre nous, parce qu'il ne faut surtout pas que le peuple soit au courant du réel. Vous devez vivre dans une réalité alternative qui est celle des médias, qui est celle de Vincent Bolloré, l'homme qui fait la promotion à travers ces médias d'un type nuisible et inculte et particulièrement dangereux, M. Éric Zemmour. Donc nous, on est complètement l'inverse de ça. On dit que non, les Français ne sont pas des imbéciles, même si les gouvernements les prennent pour des imbéciles, même si les partis politiques les prennent pour des imbéciles, il y a de plus en plus de Français qui veulent faire de la politique. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne vont plus voter. Ils ne vont plus voter parce qu'ils savent que leur voix est dévoyée, ils savent que l'ensemble des candidats sont des candidats agréés par un système qui est irréformable. C'est pour ça que notre comité citoyen, qui pendant plus de 6 ans, tous les jeudis, pendant une heure, a appelé à la libération de jeunes opposants innocents en Arabie Saoudite, on ne s'est pas axé uniquement sur ces trois jeunes. On est aussi pour l'abolition universelle et définitive de la peine de mort. On est contre le fait que des hommes et des femmes, parce qu'ils sont simplement homosexuels, soient pendus, assassinés dans de nombreux pays. C'est totalement inacceptable. Inacceptable. Et aujourd'hui, que des gens qui se prétendent républicains commercent avec des pays qui pratiquent ces politiques, alors ça c'est profondément scandaleux. C'est profondément scandaleux. Donc, nous allons mettre en place ce que j'appelle une non-candidature dans l'esprit de la Commune de Paris, parce qu'au moment de la Commune de Paris, il y avait eu des élections municipales et il y avait eu un texte qui avait été publié où il disait « Surtout ne votez pour aucun candidat, pour aucune personne qui se présente. Votez pour les gens dont vous aimeriez qu'ils vous représentent, les gens qui vivent la même vie que vous, les gens qui auront les mêmes revendications que vous, des gens qui ne se prendront pas pour des chefs. » J'ai choisi Madame Anita Momoni, qui, comme Marcel Tardy, l'auteur talentueux de bande dessinée, avait refusé tous les deux la gigouillette, la légion d'honneur que le gouvernement François Hollande voulait leur donner, parce qu'il savait très bien que cette petite gigouillette, c'était une petite muselière dorée pour qu'il fasse camembert sur tous les problèmes liés à l'amiante, au nucléaire, aux pesticides, j'en passe, et des meilleurs. Voilà. Donc, aujourd'hui, cette candidature, elle est vitale, parce que ce système, on ne pourra en sortir de manière non-violente et démocratique qu'à partir du moment où les gens, justement, qui s'abstiennent se dépêcheront d'aller s'inscrire sur les listes érectorales avant le 31 décembre 2021, même s'ils ne veulent pas voter, surtout s'ils ne veulent pas voter, afin d'être comptabilisés en tant qu'abstentionnistes. Mais nous, si nous obtenons les 500 signatures, nous leur présenterons la non-candidature Annith et Beaumony pour que, enfin, leur voix soit prise en compte, pour que la retraite à 60 ans soit inscrite dans la Constitution, pour que le 49-3 soit retiré de la Constitution, pour que le nucléaire devienne inconstitutionnel. Voilà. Ce sont des choses extrêmement concrètes sur lesquelles beaucoup de Français se retrouveront, parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, des grands nuisibles, qui sont en train de gérer l'insécurité sociale. Et donc, il est essentiel, nous, de rétablir la véritable sécurité sociale et la paix civile. Mais cela ne pourra se faire qu'hors de tous les partis, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une république plutocratique, république des partis, corrompue jusqu'à la moelle. N'oublions pas que M. Vincent Bolloré, l'ignoble Vincent Bolloré, cet homme d'extrême droite, a financé à concurrence de centaines de milliers d'euros des chefs d'États africains, pour pouvoir accaparer des ports et continuer ces excellentes affaires sur le dos des peuples. Il est temps que les peuples se libèrent des États, des États-nations. Il est temps que nous soyons tous des terriens. Il est temps que nous prenions nos affaires en main, parce que sinon, ils nous conduisent tout droit à la guerre. Aujourd'hui, le gouvernement français a passé un accord avec les Grecs, tout ça pour vendre, à travers Naval Group, du matériel de guerre et des chars d'assaut. On nous prépare une guerre au cœur de l'Europe, entre des pays qui font tous partie de l'OTAN, la Turquie et la Grèce. La France n'a pas à prendre part à ces iniques jeux guerriers. Comme Jaurès le disait une semaine avant d'être assassiné, le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage. Je vous dis à toutes et à tous un bon jeudi soir et j'espère qu'on pourra reprendre nos émissions Radar. Et tout à l'heure, nous aurons Pierre Méreschkowski. On va faire quelques petites photos. Moi, je suis très content. On a sauvé trois têtes, on en a perdu une. Mais le combat continue parce qu'au Yémen, militairement, des gens sont affamés. Et nous, en tant que citoyens français, si nous ne faisons rien, si nous ne disons rien, nous prenons une part de responsabilité dans cet assassinat, dans ce crime contre l'humanité. Bonne soirée. Bonne soirée.